Bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter à trois, parce qu'on ne voulait pas le faire tout seul, notre stratégie d'automatisation, d'industrialisation au niveau de la Maïf, pour tout ce qui est mise à jour, installation et autres. Donc je me présente rapidement, Yohann Martin, ancien expert base de données à la Maïf, qui a récemment changé de fonction. Et je suis à la Maïf depuis six ans et j'ai porté pause rest à la Maïf au moment où je suis arrivé en 2017. Et là c'est l'aboutissement de ce qu'on a fait depuis six ans. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Ludovico Jouro, je suis prestataire pour la Maïf de la société CapData Consulting. Je fais partie de CapData Consulting depuis 2011, d'abord à Paris, puis à Nantes depuis 2019. Bonjour, je suis Clément Payet, un ancien admin 6 passé sur la base de données depuis 2016 à peu près. Je suis à la Maïf depuis très récemment, l'an dernier, mais je les connaissais déjà de prestations précédentes. Alors, il y a quatre grands chapitres, donc un petit focus sur pourquoi on a voulu industrialiser la Maïf. Ensuite, l'architecture, comment on fait ça avec Ansible, et puis du focus sur quelques projets Ansible qu'on a mis en place, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, on a fait simple. Alors, pourquoi on a voulu industrialiser ? En fait, il y a beaucoup d'environnements à la Maïf, donc le but c'était d'avoir des installations identiques, quel que soit l'environnement. Sur certaines applications, on a jusqu'à 30-40 environnements différents à la Maïf, donc c'est assez lourd à installer, donc ça fait beaucoup, beaucoup de base. Donc le but c'était de centraliser ça et d'avoir une seule et même installation partout. La deuxième raison qui m'avait motivé à passer sur la partie industrialisation, c'est ne rien oublier. Quand on fait des installations manuelles, il y a toujours, on a oublié la sauvegarde, on a oublié la supervision, on a oublié la log. Donc le but c'est de, on lance un script et on sait qu'à la fin, tout est arrivé de la même façon. Ensuite, c'était aussi pour tracer les actions. Donc ça nous permet d'avoir chaque action qui est lancée, il y a une trace log où c'est stocké en base de données et donc ça permet de savoir exactement ce qui s'est passé. Enfin, on a des équipes qui ne sont pas expertes de base de données, donc ça permet de simplifier via des clics boutons les opérations de maintenance sur les bases de données pour faire des refreshs ou ce genre de choses. Et enfin, du coup, vu qu'on passe par des outils qu'on va expliquer plus tard, ça permet de planifier dans le temps des opérations sans qu'il y ait des personnes derrière. Tout ça dans le but de proposer du database de service en mode self-service pour les utilisateurs dans la finalité du projet. Alors, au départ, le déploiement était par script rapidement. Moi, je n'étais pas présent à ce moment-là, mais j'imagine que c'était compliqué à maintenir, à utiliser. La Maïf a préconisé l'usage d'Ansible pour l'industrialisation en général. Ça a séduit l'équipe DataStore de la Maïf pour faire la même chose pour les bases de données PostgreSQL. Ça se traduit par un projet sur GitHub qui permet, du coup, de développer les playbooks d'Ansible en équipe, en mode DevOps, si on veut. Ça permet de versionner et de sauvegarder les évolutions sur Git, du coup. La Maïf a son site GitHub interne. Annsible, qu'est-ce que c'est en matière de procédure ? Ce sont des playbooks, donc des scripts, on appelle ça playbook sur Annsible, qui sont divisés en rôles. Les rôles sont des fonctions. Ça permet pour une fonction qui serait littéralement une fonction, par exemple, typiquement, je veux ajouter un élément de supervision à une instance PostgreSQL. C'est une fonction. On va créer un rôle qui permet de faire ça. Donc, via Annsible, on livre et on utilise les procédures d'un socle technique fourni par un prestataire Dalibo. Ça, c'est vraiment le socle. Les procédures qui sont livrées par Dalibo sont installées sur les machines par Annsible. Et ces procédures permettent déjà d'assurer une forme de garantir une installation identique partout, suivant les mêmes standards. Alors, pour centraliser un peu toutes nos installations, a été décidé de créer une base de données référentielle. On fait de la base de données, donc c'est plutôt pas mal pour nous. On a été ajouté dedans tout ce qui est notion de base de données, donc tous les serveurs sur lesquels se trouvent des bases. Le nom des bases, les ports PostgreSQL, s'il y en a plusieurs sur une machine. Quel est le type de supervision ? Ça a évolué au fil du temps. Le type de sauvegarde, c'est pareil, il a évolué au fil du temps et des sorties technologiques sur les différents outils. Donc la base a un peu évolué pour ajouter au fur et à mesure aussi toutes ces informations complémentaires. Donc on stocke également des métriques. On fait des synchronisations avec un autre outil de CMDB, qui est la gestion centralisée de tous les items, de toutes les installations, de tous les logiciels. C'est l'inventaire officiel de la Maïf. Donc on synchronise ça pour avoir des données de référence. Et on stocke également des stats qui nous permettent tout simplement de suivre un peu l'évolution de nos installs à la Maïf. Alors, j'ai quelques petits exemples. Par exemple, on utilise Grafana pour faire des représentations de ce qu'on a. Là, c'est un tableau tout simple. C'est vraiment la liste de nos bases de données. On centralise la version, le nom de l'instance, le nom de la base. Il y a pas mal de champs qui sont floutés, on ne voulait pas faire apparaître nos noms de base. Le système informatique auquel ça fait référence, le type d'environnement, la sauvegarde, etc. On a aussi la version du socle d'Alibo, qui est versionnée, qui est différente de celle de Postgres. Les ports des instances, etc. Si on a une présence de Powa, si on a des VIP, et si on est en haut de dispo avec Patrony, on a les notions de master replica qui sont remontées automatiquement. On fait aussi de l'agrégation de données pour avoir une vue sur le nombre total d'instances. J'ai sorti ça hier dans le train. 463 instances, 1127 bases, pour 9 Tera de données. 12 000 sessions, donc on fait une vue instantanée des sessions une fois par semaine. Ce n'est pas représentatif de l'évolution en journée, mais ça donne un ordre de grandeur. Pour un volume total sauvegardé de 7 Tera en hors-prod, quasiment 18 Tera en prod. On a aussi une vue des versions de nos bases de données. On a ces données dans le temps, vu qu'on fait des vues toutes les semaines. Ça nous permet de suivre depuis 2021, l'évolution du nombre d'instances, du nombre de bases, l'évolution de la taille et le nombre total de sessions. On voit qu'on est sur des graphiques un peu linéaires. Ça continue de croître pour nous. Comment on exécute les playbooks uncibles ? On pourrait faire des appels de commandes en ligne, mais on perdrait en qualité, évidemment, par rapport à l'objectif initial, qui est quand même de simplifier l'industrialisation, de la rendre accessible à un grand nombre de personnes. Alors, qui peut justement dérouler des playbooks ? Ce sont nous, l'équipe DataStore, et puis surtout notre centre de service, base de données, qui au quotidien va appeler des playbooks uncibles. Pour ce faire et pour simplifier, pour rendre la chose plus agréable, on a AWX. Alors, Tower est un orchestrateur de playbooks uncibles payant AWX, c'est sa version communautaire sponsorisée par Red Hat, qui nous permet justement de produire des formulaires comme ici, pour formaliser justement des paramètres entrants, pour appeler un playbook. On voit, ce premier exemple, on a une liste de serveurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, ça permet d'ajouter une machine qui est la cible du playbook, et qui va s'ajouter à un inventaire dynamique, des machines qui seront la cible de l'exécution. Et puis, des paramètres classiques comme la version, la taille d'un volume pour les données, la taille d'un volume pour les journaux, ça, c'est le formulaire pour installer une instance. Là, on a un formulaire orienté, je ne sais plus ce que c'est celui-ci. Ah, c'est la création d'une base de données, donc avec un utilisateur, sans mot de passe, l'environnement, le système d'information maïf, métier, qui est associé à la base de données, l'adresse virtuelle, est-ce qu'on est en nous aux disponibilités, oui ou non. Donc, ça permet aussi de gérer tout ce qui est sécurité, d'enregistrer les projets Git, dans AWX, on va enregistrer les projets qui contiennent nos playbooks, on a tout un tas de processus, installer une instance, créer une base, copier une base, gérer l'utilisateur, etc. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était la première étape. Et puis, après, on a voulu aller un peu plus loin. Donc, à la Maïf, on a un outil d'orchestration fourni par VMware, qui s'appelle Vero VRA, et qui permet de fournir des tuiles à des utilisateurs. Donc, là, c'est un outil qu'on appelle chez nous WhatsApp. Et donc, on a commencé à créer des tuiles accessibles à tous, pas qu'aux TPA. Donc, je vais vous montrer une vidéo au mieux qu'un mon discours. Alors, vu qu'il y a eu un problème ce matin, un plan B, voilà. Alors, là, je vais vous montrer l'action de créer une base pour PG. Donc, en fait, on choisit en haut un filtre, parce qu'il y a beaucoup de tuiles. Donc, là, on va se dire qu'on va créer une base. Donc, on clique sur le bouton Demander. Ça interroge notre CMDB derrière pour proposer différentes listes. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive. Voilà. Donc, ça permet de lire un projet, un contexte, une criticité de base, un nom de projet, un chef de projet. Et là, c'est la partie base de données. Donc, on a les types de VM qu'on va créer, les informations qu'on a trouvées dans le formulaire tout à l'heure. On crée un nom de base. Donc, là, je l'ai appelé Demo PG. Ça va calculer automatiquement, en fait, un nom de base formulé en fonction de la criticité, de l'environnement, etc. Ça va créer un user et un mot de passe par défaut. Et ça va donner un coût indicatif de la création d'instance. Et après, on clique sur Envoyer. Ça travaille, ça vérifie que tout est OK. au niveau de la ZAP. Et après, on fait un tout petit peu. Voilà. Ça arrive, ça arrive. C'est pas très rapide. Et après, du coup, voilà, on a une barre de progression qui arrive et qui permet, en fait, de voir l'état d'avancement de l'installation. Donc, ce playbook-là, ça fait création de VM, installation de playbook, donc installation d'instance, création de base, création de sauvegarde, mise en place de la supervision, etc. On ira un peu plus loin. Donc, voilà. Là, en fait, on arrive à la fin. Donc, en fait, là, ça met à peu près une heure. On va créer l'AVM et rendre le service, qu'on soit en mode stand-alone ou en mode achat. Si je reviens là, voilà. Donc, du coup, hop, s'il veut bien aller plus loin, parce que c'est là que ça déconne. Voilà. Donc, une fois que c'est terminé, on reçoit, l'utilisateur reçoit un mail comme ça, qui, en fait, redonne toutes les informations d'installation et de connexion. Donc, on ne sait pas le nom du serveur, c'est toujours un alias, et ça permet après de se reconnecter directement. Voilà. Voilà. Donc, on va passer un peu plus sur le détail de ce qu'on fait sous Ansible. Donc, on a des VM qui sont standardisés. Donc, à l'AMIF, on déploie du Red Hat, donc 7 à l'origine, maintenant sur du 8. On a un paramétrage OS qui est standardisé pour Postgre. Tout ce qui est CPU, mémoire, stockage, c'est lié à ce qui est demandé via le portail. Donc, on a trois machines type, small, medium ou large. Donc, on a des volumes groupes systèmes qui sont aussi prédéterminés et un volume de data où on va stocker tout ce qui est applis, données. Et on va aussi faire monter automatiquement des partitions, donc des partitions techniques pour des stockages de logs, mais aussi les partitions qui nous intéressent pour Postgre. Donc, on sépare nos partitions de data et nos partitions de wall, donc sous deux répertoires différents. Et donc, après, dans la fourniture de services, on propose deux services au catalogue qu'on appelle chez nous à la Maïf le C1 ou le C2. Donc, quel que soit le niveau de service, il y a toujours la même stratégie de sauvegarde qui est envoyée sur tous les environnements, qu'on soit aux disponibilités ou pas. Donc, pour nous, pour un sens, c'est du barman et du streaming entoréel avec deux appels en ce barman. Et puis, après, on a une machine qu'on appelle Critic CC2, donc en fait, qui n'est pas de la haute disponibilité, donc qui autorise des coupures de services. Donc, on est sur la senderlone en VM avec la réplication en asynchrone sur barman. Et après, on a une Criticité qu'on appelle une. Donc, c'est deux machines qui sont deux VM dans chaque data center Maïf répliquées en mètre Epica via Patroni. Et du coup, on a, grâce à ça, on a un bascule automatique en cas de panne sur différents paramètres qu'on a pu régler. Donc, je vais vous présenter vite fait comment on installe ces deux. Donc, on a notre infrastructure VM installée par ASAP sur l'hyperviseur VMware. Et après, on rajoute, ce qu'on expliquait, un alias DNS qui est automatiquement calculé et puis on rajoute des systèmes externes. Donc, la partie Postgres Exporter. Donc, c'est notre outil de supervision. Le Wall Streaming pour la sauvegarde. Donc, Postgres Exporter, il est basé, ça nous permet d'avoir le monitoring pour le publitrage pour tout ce qui est Prometheus Grafana. Après, donc, le Wall Streaming pour la partie Barman Sauvegarde. Et après, on rajoute un outil qu'on utilise beaucoup, nous, côté DBA qui est PG Watch 2 qui nous permet d'avoir plus de finesse que la partie Prometheus Grafana où on n'est que sur la partie ce qui est critique. Est-ce que la base est up ou pas ? Est-ce qu'on a des files systèmes qui sont pleins ? Est-ce qu'on a un problème de connexion ? On est très basique parce que c'est ce qui gère l'alerting. De vrai, c'est plus pour du monitoring et du troubleshooting. Voilà. Et là, je vous laisse pour la partie C1. Le service C1, Criticité 1. Donc, on utilise Patrony pour la disponibilité du service et des données. Sébastien, dans sa présentation on a parlé tout à l'heure de RPO et RTO. Patrony rend ces deux services-là, en tout cas, permet d'avoir des RPO et RTO élevés. Sur le service, on a un cluster avec un leader et un réplica. Et on a un système qui repose sur un ETCD. C'est un gestionnaire de configuration décentralisé, un DCS, qui permet de résoudre certaines informations critiques. Typiquement, quel est le leader dans mon cluster ? C'est l'ETCD qui répond à cette question. Donc, qui dit à tout moment, laquelle des deux instances est leader ? En quelque sorte, elle résout une forme de quorum sur notre cluster. Donc, le TCD est central. On a appris hier qu'il y avait un incident sur la troisième salle de la Maïf, parce que le TCD est sur trois nœuds et réparti dans trois salles. Et c'est résilient. Pour le coup, il n'y a pas eu de soucis sur les clusters Patrony qui sont restés connectés avec le leader qui n'a pas changé. tout pendant qu'il reste au moins deux nœuds. En tout cas, le service est rendu pour ce qui est le TCD. Donc, le cluster Patrony est sur deux nœuds, toujours. On n'a pas de solution avec trois serveurs. On a un réplica, on a un leader et un réplica. Donc, c'est du réplication, la réplication physique en wall streaming, la flèche bleue qu'on voit. Ce que Patrony ne gère pas, c'est la VIP. C'est une ressource qu'il ne gère pas. Donc, il faut confier la gestion d'une adresse virtuelle unique, un point d'entrée unique pour se connecter au service à une solution externe. La solution ici, c'est F5. C'était NetScaler auparavant, c'est F5 désormais. Et c'est F5 qui va envoyer une requête à une interface API REST de Patrony sur les deux machines pour savoir qui est le master et en fonction de la réponse qui est donnée, l'adresse qui sera retournée à l'utilisateur qui interroge la VIP sera l'adresse du leader. Et voilà. Donc, ça repose sur un alias unique qui est celui de la VIP. Et quand on se connecte via la VIP, simplement, on est redirigé sur la bonne instance qui est l'instance leader. L'avantage de Patrony, entre autres choses, c'est l'intégration élevée de Postgre. Dans le sens où, vraiment, le Postgre SQL est très intégré. Beaucoup de choses sont gérées automatiquement telles que la reconstruction d'un réplica en cas de besoin, par exemple, automatiquement, avec PG Base Backup, c'est Patrony qui fait ça. Et voilà, on a des procédures techniques de Dalibo pour gérer aussi Patrony qui rendent pas mal de choses transparentes pour le coup. Il y aurait un petit peu plus d'actions manuelles qu'il faut envisager si on n'avait pas ces procédures-là. Et donc, Anne Siebel va livrer Patrony en C1 quand le service est demandé. Il va faire toutes les actions nécessaires sur les deux machines pour être en cluster. Donc, de la même manière, on a les services prometheus, Grafana pour la supervision, Barman, même niveau de service Barman pour la sauvegarde qu'on soit en C1 ou C2, c'est le même. Sauf que Barman interroge une VIP, l'adresse unique VIP du service Poseray pour le sauvegarder. Et PGOH2 de la même manière pour superviser, pour avoir de la métrologie orientée en performance. Alors, je vais parler un petit peu plus de la sauvegarde avec Barman. Donc, on centralise sur deux serveurs car on a deux réseaux qui sont totalement étanches. donc on a tout ce qui est build et tout ce qui est prod. On utilise uniquement le wall streaming pour l'archivage en temps réel des walls. Donc, on a une stratégie de sauvegarde qui est locale à l'appliance de backup mais qui est en fait un montage NAS sur lequel on va garder huit jours de données. Après ces huit jours, il y a une copie qui est, enfin, il y a l'appliance net backup qui passe et qui récupère les backups et sur lequel on a une rétention de deux mois. Donc, la rétention, elle n'est pas gérée par Barman, pour le coup, mais par un script qui va purger notre NAS afin de garder uniquement huit jours. Le script s'assure notamment que tout ce qui a été, tout ce qui va être supprimé a bien été récupéré par l'appliance net backup. Donc, il va faire une vérification en amont de la purge. Donc, on rajoute aussi toujours avec la partie sensible, la partie supervision métrologie. Donc, sur chaque machine, qu'elle soit C1C2, on installe systématiquement un post-res exporter, ce que j'expliquais tout à l'heure. Sur la partie patronie, on rajoute du patronie exporter pour avoir des métriques supplémentaires. Et puis, après, on installe sur toutes les bases, donc, Power et Power pour la partie métrologie sur chaque machine. Donc, Power est installée systématiquement avec l'extension. Par contre, l'interface web est systématiquement arrêtée. Elle est démarrée qu'à la demande. On ne veut pas surcharger les machines pour rien. Et après, on installe aussi PGWash2. Alors, PGWash2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil fourni par CyberTech. On reviendra un petit peu dessus, mais il n'y a pas d'agence à agentless. Donc, ils se connectent aux bases directement. Donc, en fait, on gère juste via nos configurations, via nos playbook Ansible, des requêtes qui mettent à jour la base PGWash2 pour qu'on puisse avoir automatiquement la supervision qui se met à jour. Donc, ça, c'est fait automatiquement avec Ansible. Et là, c'est toi. Donc, un schéma pour illustrer PGWash2 de façon concrète. On a un petit DBA qui est super content. Il pense qu'il va trouver les réponses à ces questions. Pas toujours. Ce n'est pas forcément la panacée comme toute solution. Maintenant, il y a quand même beaucoup de contenu dans PGWash2. C'est riche, très riche. On l'installe et on le maintient via un docker. Alors, ce n'est pas parce que la containerisation n'est pas, comment dire, généralisée. C'est tout simplement pour faciliter la maintenance. Cybertech propose une image de son produit dans un docker. Ça facilite grandement pour nous la livraison et la mise à jour. Alors, surtout si on externalise les données. C'est ce qu'on a retenu. Ce n'était pas le cas au départ. On avait commencé avec une base InfluxDB à l'intérieur. Mais le problème, c'est que quand on maintenait PGWash2, on pouvait perdre les données parce qu'elles étaient dans le docker. Les données sont à l'extérieur dans une base post-grès qui s'appelle PGWash2Metrix en rouge et qui est configurée avec TimeScaleDB pour avoir du partitionnement et de la compression à un très, très fort niveau. C'est du time series. c'est très intéressant d'abord pour gérer des séries des données format en série de temps et avec une compression et un partitionnement natif et automatique. On ne le maintient jamais le TimeScaleDB, on n'y touche pas, ça tourne tout seul. On a 300 gigas de données en métrologie qui sont en... comment dire... gérées en... comment dire... en flux tendu. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'ajout de données et la suppression des anciennes partitions obsolètes de façon automatique et c'est un volume qui ne bouge pas grâce au partitionnement, c'est stabilisé autour de 300 et quelques gigas. On a la base de données de config PGU-H2 qui est à l'extérieur du Docker aussi qui est la base de paramétrage qui contient les cibles supervisées et qui contient les métriques gérées, les ensembles de métriques. Tout ça est sur un serveur qui est notre serveur d'exploitabilité à la Maïf avec la base référentielle qui est sur la même machine qui est sur le schéma mais qui n'a aucun lien avec PGU-H2 il n'y a pas d'interfaçage c'est juste pour montrer qu'il s'agit de notre serveur d'exploitation simplement. L'unité de supervision c'est la base donc on supervise toute base qu'elle soit unique sur une instance ou qu'elle fasse partie d'une instance mutualisée multibase comme il y en a ou qu'elle soit répliquée dans un cluster patronie peu importe. L'unité de supervision de mesure c'est la base. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout. On va faire un petit focus sur notre projet Ansible. Donc on a des playbooks qui sont l'unité d'exécution principale et ces playbooks font appel à des rôles pour gérer une modularité de notre code. Donc on en a parlé on utilise GitHub en entreprise donc c'est un GitHub interne c'est pas un GitHub public. et donc pour nous les débats on a un projet unique qui contient les playbooks qui sont utilisés en tant que template sous AWX et des rôles qui sont appelés par les playbooks. Donc là on a une vue arborescence de notre projet. Donc là on voit tout ce qui est tout ce qui est playbook donc il y en a un certain nombre chacun chacun fait son action particulière et c'est ça qu'on va pouvoir planifier via AWX. Du côté des rôles c'est pareil il y en a un certain nombre et c'est pareil chaque rôle nous permet de faire des actions comme des ajouts de base l'ajout de l'exporteur l'ajout de la haute dispo voilà je ne vais pas tous les passer parce qu'il y en a une certaine liste aussi et le but c'est de découper un maximum notre code pour avoir des playbooks plus simples. Alors un exemple de construction d'un playbook de façon comment ça se passe quand on écrit un playbook un cible quelle est la structure générique qu'on retrouve le plus souvent on a une entête qui est semblable à quasiment dans tous les playbooks qui consiste tout d'abord à ajouter dynamiquement le serveur qui va faire l'objet de la tâche en fait à l'inventaire dynamique initialement nous étions en inventaire statique dans Ansible qui avait l'inconvénient de devoir gérer les inventaires d'ajouter les serveurs au fur et à mesure soi-même dans les fichiers d'inventaire qui faisaient partie du projet GitHub pour le coup là c'est dynamique avec cette petite section il y a une variable list serveur qui contient le ou la machine visée et on les ajoute à l'inventaire et après on peut travailler et ensuite on récupère les faits geyser facts ça consiste à récupérer un certain nombre de faits descriptifs de la machine le nom l'adresse etc quelques tâches préalables peu importe lesquelles avant d'appeler les rôles donc on est sur la récupération d'informations ici typiquement des informations de version la version de Postgre là on illustre le fait d'appeler une méthode qui s'appelle PostgreSQL query donc il y a toute une collection de méthodes orientées Postgre sur Ansible pour facilement faire du PostgreSQL dans des scripts YAML dans des playbooks YAML Ansible une fois que les pré-tâches les pré-tasques sont exécutés on peut appeler les rôles alors on a pris cet exemple d'upgrade parce qu'il est découpé en de nombreux rôles il y en a quelques playbooks comme ça c'est pas le cas toujours il y a beaucoup de playbooks où on appelle un seul rôle finalement qu'est-ce qu'on fait pour un upgrade il y a des tâches avant upgrade dans le cas d'un cluster on va déconfigurer le cluster c'est pour ça qu'on a une clause one ici ce rôle on l'appelle que si HA égale oui ce HA il vient du formulaire cette variable là ensuite on a des tâches de pré-upgrade instance puis on met à jour l'instance il y a des tâches de post-upgrade de l'instance etc on ajoute power on rajoute l'out dispo il y a des tâches sur la sauvegarde il faut rétablir la sauvegarde elle a été coupée très certainement du fait de l'upgrade et enfin patrony parce qu'il faut rétablir le cluster donc l'upgrade n'est pas trivial puisque alors dans cette version là en tout cas il est offline on fait appel à pgupgrade l'outil pgupgrade qui fait partie de PostgreSQL Core pour mettre à jour et on fait de l'upgrade out of place c'est à dire que on va créer une nouvelle instance sur laquelle on va faire la mise à jour ça a le petit inconvénient de créer une légère indispo alors si l'instance contient beaucoup de données l'indispo sera plus importante mais ça a l'avantage qui n'est pas négligeable aussi de pouvoir faire un retour arrière aisé bon voilà il y a de plus il y a des moins mais du coup il y a un fait aussi c'est que comme on crée une nouvelle instance il faut ajouter toute l'exploitation à l'instance qu'on aura créée qui est celle de l'upgrade c'est pourquoi il faut rajouter les briques qui font partie de notre industrialisation pour voir etc barman donc là on fait juste un petit focus sur un rôle là ce rôle là c'est un rôle qui nous permet d'appeler LDAP2PG pour synchroniser nos comptes locaux poseres avec l'active directory chez nous donc juste pour très rapidement vu qu'on a un référentiel on va lister via une requête j'ai caché parce qu'autrement on ne voyait pas tous les modules donc en fait là on va faire une requête qui permet de lister les machines qui sont impactées dans notre référentiel ça nous génère un inventaire et après derrière on va créer un répertoire de travail qui nous permet de stocker des fichiers on va générer des templates je ne sais pas si vous connaissez mais dans Cibble on a des fichiers qui sont pré-remplis et qui sont variabilisés et on les pousse sur le serveur avec les variables qui nous intéressent du coup on variabilise le fichier de configuration LDAP2PG on pousse un fichier LDAPRC qui permet de se connecter au serveur LDAP et après on lance une synchronisation de l'AD donc avec LDAP2PG en mode Docker ça nous permet d'avoir la dernière version du LDAP2PG et du coup avec le fichier qu'on a posé en local et on tourne comme ça en boucle sur toutes les machines qui sont impactées et ça nous permet de synchroniser nos comptes locaux avec LDAP2PG et de récupérer les mots rôles et tout ça et une fois qu'on a terminé on supprime le fichier de répertoire temporaire parce que dans les fichiers de configuration il y a les mots de passe donc on ne veut pas qu'il reste en clair sur les serveurs donc quand ils veulent je suis particulièrement impressionné de tout ce qu'il permet notamment par ses collections puis la possibilité d'ajouter des nouvelles collections le focus que j'ai fait c'est une collection qui est fournie en standard mais qui est liée à la communauté donc c'est le community.postgreSQL qui contient une vingtaine de modules et notamment à l'intérieur on peut trouver du poser SQL DB ça permet d'ajouter supprimer des bases les noms ensuite sont parlants un tirex pour ajouter supprimer des extensions des index des privilèges donc tout ça permet de le faire très très facilement grâce aux variables qu'on passe aux modules il prend des paramètres à chaque fois on a aussi du poser SQL info qui nous permet de récupérer des informations sur une instance donc les bases qui y sont le mode de recovery les slots de réplication les rôles donc on récupère tout ça sous forme de JSON qu'on peut exploiter après au sein des playbooks et un autre module qui est sympa c'est le postgreSQL query qui permet de jouer directement des requêtes SQL sur une base et ça c'est très important pour nous parce que c'est ce qui nous permet de construire notre référentiel de le maintenir à jour et voilà de mettre à jour les bases qui sont référenciées à l'intérieur le référentiel en question on le voit là donc on a un modèle de données extrêmement compliqué avec trois tables non il y en a un petit peu plus en fait ça c'est vraiment l'essentiel mais en gros là on voit les bases de données qui sont liées à des serveurs avec des environnements les environnements ça désigne ce qui ressort de la production pré-production développement etc et puis bon il y a d'autres informations là on a vraiment un échantillon donc effectivement comme le disait Clément sur Uncibel le projet Uncibel repose sur le référentiel à la fois il est une source d'informations de contrôle pour savoir dans quel contexte on est avant de dérouler un playbook et puis aussi il s'agit de mettre à jour évidemment donc dès lors que les tâches souvent vont procéder à des modifications sur les instances posgrés SQL le référentiel sera modifié en conséquence il y a aussi dans le référentiel des fonctions stockées pour quelques aspects programmatiques on va pouvoir exporter du typiquement par exemple et ça c'est important de dire c'est que pour la CMDB de la Maïf le référentiel posgrés SQL est la source de vérité des environnements posgrés SQL déployés donc on va exporter des influx de données sur une solution logicielle de la Maïf qui gère la CMDB et qui sera ingérée par le logiciel en question donc la solution en question et ça permet de mettre à jour la CMDB donc la base de données des inventaires logiciels et matériels de la Maïf en fonction de ce qu'est dans le référentiel alors dès lors que la solution en question réclame du JSON on exporte ce flux au format JSON ce qui est relativement aisé dans Poser SQL mais ce flux de données vient du référentiel donc là on a presque fini de vous endormir après donc là un petit focus sur comment on gère les mots de passe vu qu'on stocke toutes nos indices dans un projet Git il ne faut pas que les mots de passe soient en clair sinon ça ne sert à rien il n'y a pas de sécurité donc en fait nous on stocke nos mots de passe via Ansible Vault donc tous nos mots de passe sont encryptés par une même passe phrase qui est dans un coffre-fort chez nous et en fait du coup on passe par des passions Ansible on encrypte les mots de passe qui sont utilisés on les stocke toutes ces versions-là cryptées et après une fois quand la passe phrase est stockée dans un WX via un système de Vault et donc quand WX lance le playbook ils décryptent à la volée les mots de passe ce qui fait que les mots de passe ne passent jamais en clair dans nos playbooks c'est pour montrer un petit peu comment on pouvait gérer ça au niveau sécurité alors on gère aussi toute une partie sécurité avec la gestion des certificats pour l'identification en TLS on a une PKI interne à la MAIF qu'on va appeler pour demander des certificats tout ça c'est géré par Ansible c'est notre équipe système qui nous fournit elle-même des rôles Ansible qui nous permettent de faire ça donc on utilise entre services des bons procédés on se passe les rôles donc ils ont un rôle qui permet de demander un certificat à la PKI donc on reçoit un certificat et la clé privée qui est envoyé directement sur le serveur de destination et via Ansible on fait toute la conf nécessaire donc dans le postgreSQL.conf tout ce qui est SSL on la déclaration des fichiers certificats et de la clé et de la modification du pghba.conf pour host SSL si vous avez des questions ah, me voilà c'est fini bonjour tout d'abord merci pour la presse encore une fois j'avais deux questions donc la première ça touchait à AWX je voulais savoir est-ce que c'est vous qui le gérez dans votre équipe d'EBA ou est-ce que vous avez une équipe de tooling qui s'en occupe et la deuxième c'est encore du coup sur AWX est-ce que vous tirez profit de la feature de workflow il me semble qu'en fait c'est une feature qui permet de mettre bout à bout différents playbooks pour créer toute une procédure et pouvoir faire des interventions des fois humaines au milieu ou selon des choses pour des choses un peu plus complexes voilà AWX est gérée par l'équipe Automation chez nous la même équipe qui fournit le portail Gazap en fait donc c'est une équipe spécifique donc nous on fait on n'est que utilisateur d'Ansible à AWX donc on a les droits d'admin sur notre référencement enfin notre organisation et on est maître là-dessus après le reste on n'a pas la main et sur la partie workflow on l'a utilisé à un moment donné mais en général on l'utilise pas parce qu'on a découpé notre projet en playbook qui font ces actions-là s'il y a besoin voilà peut-être que là vu qu'il y a le socle V2 d'Alibo qui arrive qui nous fait refondre complètement notre industrie d'Antiball peut-être qu'on fera ce genre de choses à ce moment-là je sais pas oui sur les workflows on a juste utilisé ça une fois suite à une mise à jour d'Antiball qui ne permettait pas d'exécuter des tâches de plus de 4 heures le pod mourait donc on a utilisé justement les workflows pour faire un genre de boucle de 4 heures sur on avait un script très long qui durait plus de 13 heures donc il fait une restauration automatique de toutes nos bases de données de prod sur un serveur tampon donc voilà ouais ouais ah devant ah ce soir rouge merci pour cette présentation j'ai vu que vous gériez quelques versions de Postgre ça allait de la 9.2 à la 14 en passant par plein de versions voilà je me demandais comment vous faites pour gérer et intégrer les nouvelles fonctionnalités de Postgre par cette industrialisation bon moi tu comme tu veux alors en fait typiquement ça ressemblerait probablement à des extensions en sélection de nouvelles fonctionnalités enfin on peut partir de cette idée là et on a un certain nombre d'extensions qui font partie du SOC on n'a pas parlé de ça typiquement PG Stat Statement PG Buffer Cache d'autres extensions comme ça donc elles vont être mises à jour elles-mêmes par la nouvelle version de Postgre SQL quand une nouvelle version est livrée c'est via notre prestataire d'Alibor qui aussi du coup met à jour son socle technique sur un dépôt privé et on doit on réalise une recette et cette recette est celle de la nouvelle version de Postgre SQL et aussi du socle enfin des procédures qui l'entourent donc on a surtout pour objectif nous de s'assurer que l'existant lui ne bouge pas en tout cas et qu'il fonctionne toujours aussi bien donc si on doit réfléchir à la nouvelle fonctionnalité c'est dans un contexte plutôt de de socle existant dans sa version actuelle on va plutôt dire ça alors quand je parle de fonctionnalité moi je parlais plutôt par exemple de nouvelles manières de gérer les choses on parlait de sécurité tout à l'heure et notamment de stockage des mots de passe en fait on profite d'une nouvelle version certainement ça va arriver parce que nous on parlait tout à l'heure du MD5 et du chat on a les problématiques pour l'instant dans le MD5 il faut qu'on passe en chat donc il va y avoir certainement en général ce qu'on fait c'est qu'on commence par faire la nouvelle fonctionnalité arrive sur les nouvelles versions donc par exemple on va intégrer la carte donc on va mettre par défaut du SHA et après on va avoir une politique via Ansible lors de montée de version ce qu'on n'explique pas c'est qu'on fait une montée de version majeure tous les ans sur tous les environnements les anciennes bases qui traînent c'est parce que elles vont s'arrêter mais voilà c'était aussi pour montrer un peu l'exécutivité de notre parc on cache rien et du coup on essaie lors de montée de version de mettre ces nouvelles fonctionnalités ou lors d'opération de maintenance des fois aussi on peut le faire comme ça ça dépend ça dépend du créneau qu'on peut avoir aussi parce que chez nous c'est compliqué d'arrêter l'environnement pour mettre à jour donc on a des créneaux et on essaie d'en profiter c'est aussi pour ça qu'on passe par Antibol c'est qu'on peut le faire la nuit par exemple pour les environnements de hors prod on va faire les montées de version de façon automatique planifiée et là on va activer les nouvelles fonctionnalités en même temps et du coup vous arrivez à estimer la charge d'intégration d'une nouvelle version de Postgre avec ces nouvelles fonctionnalités vu qu'on a un prestataire qui commence à faire en fait Dalibo nous fournit un socle avec un certain nombre de versions qui sont maintenues donc quand ils arrivent en fait nous on a juste la version du socle avec Azure OCT et maintenant enfin là ça change parce que c'est une nouvelle version majeure mais avant en fait on rejouait tous nos playbooks sur des environnements de maquettes donc ça ne nous prenait pas énormément de temps une petite semaine à peu près à valider la nouvelle version parce qu'on fait confiance aux prestataires qui nous fournit le service On a encore un certain nombre de versions anciennes mais minoritaires quand même en volume parce qu'en fait on est quand même en difficulté c'est difficile de tout monter en version on aimerait justement de porter tout le parc sur la version la plus récente et malgré Anne Siebel j'ai envie de dire en fait on n'y arrive pas mais ce serait un objectif véritablement en tout cas de pouvoir alors il peut y avoir des contraintes applicatives sur certaines applications qui ne peuvent pas évolver sur une version plus récente mais ça aussi c'est minoritaire donc on a une disparité mais on a quand même une proportion des versions plus récentes Deux petites questions La première Anne Siebel c'est un outil de gestion de configuration à l'origine fait par des admin sys pour des admin sys et donc eux ça ne les dérange pas d'avoir un Anne Siebel user qui est sudoer parce qu'on a besoin de ça pour installer les services à moins que vous fassiez autrement Comment vous avez géré ça dans votre entreprise puisqu'en fait on voit aussi qu'il y a des gestions de PKI donc en fait ça fait appel à plusieurs services a priori des admin sys des gens en RSSI Comment vous avez géré ça est-ce qu'ils vous ont donné un blanc de serre en disant ok on vous fait confiance vous êtes sudoer partout et comment vous gérez ça Alors c'est bonne question Alors en fait Anne Siebel lui a le droit sudo root sur toutes les machines donc après nous on utilise majoritairement le user pose res parce qu'on a besoin quasiment que pour certains cas du user root donc on était la plupart du temps en become pose res et après effectivement il y a les admins infra à la maïf ont beaucoup de droits sur les serveurs ça c'est historique et pour l'instant ça ne change pas ça peut être changé bientôt mais pour l'instant ça ne change pas donc on nous fait confiance sur le fait qu'on soit route sur les machines D'accord et la deuxième question donc on a vu que vous faisiez du SSL au niveau post-grèce est-ce que vous le faites sur d'autres briques de l'infra ? oui en fait c'est en cours de migration il faut être honnête mais en fait ce qu'on appelle des projets chez nous qui s'appellent les incontournables et en fait l'idée c'est que toutes les applications ne se certifient plus par user mode pass chez nous mais par certificat donc ça va en fait une application va avoir un certificat et ça va servir à se connecter pour le serveur Apache pour le serveur Tomcat pour le JDBC à la base donc du coup on aura un certificat unique par application par environnement pour se connecter à différents environnements donc base de données Kafka et différents tous les modules avec après les problématiques que ça génère de renouvellement de certificat etc mais tout ça c'est normalement prévu en distrélisé en tout cas on travaille dessus ok merci j'ai une petite question aussi du coup vous utilisez Ansible pour le déploiement et l'industrialisation de vos instances est-ce que vous avez eu la problématique en fait de la conformité des instances qui sont en production et en gros savoir s'il n'y a pas eu une déviance par rapport à ce qui a été mis en place par les playbooks Ansible et comment vous faites pour vérifier en fait cette conformité alors le problème c'est qu'effectivement Ansible est censé être idem potent mais sur la partie pause rest c'est pas toujours simple parce que quand on a fait une fois un IDB on peut pas le relancer deux fois voilà donc on a pas on peut pas faire on a des playbooks de vérification en fait qui nous permettent de voir qu'on est on fait des checks en fait et c'est normalement des erreurs si jamais on a des trucs qui sont pas tout à fait conformes après c'est des fois normal parce que c'est ton instance qui vit et en fait par rapport à ce que t'as géré au début t'as eu besoin de rajouter du share buffer t'as eu besoin de faire des choses donc tu te retrouves en désaccord avec ce que t'as mis au début et c'est souvent ça s'explique en fait Merci pour la presse j'ai une petite question elle fait redite peut-être avec la question que j'avais hier sur les services managés est-ce que c'est une volonté de la Maïf aujourd'hui je ne voulais pas préciser mais je suppose qu'on parle de data center on premise oui est-ce que c'est une volonté de la Maïf de ne pas utiliser le cloud public pour tout ça qui de ma fenêtre aurait potentiellement réduit une grosse partie de la charge de travail qui vous a amené à cette industrie et qui corrigerait probablement des problèmes vous avez de montée de version alors la stratégie Maïf c'est cloud first open source first voilà donc c'est d'abord le cloud toute application nouvelle application est challengée pour aller sur le cloud sauf s'il y a des données sociétaires dedans donc à partir du moment où la base de données souvent il y a des données sociétaires dedans parce que je ne vais pas faire de la pub pour la boîte mais quand on dit qu'on fait attention à données c'est qu'on fait attention à données donc on ne veut pas que ça aille sur des clouds américains on utilise des clouds américains mais pas pour le stockage de données donc du coup on garde des données chez nous et donc du coup on est obligé d'avoir un cloud privé qui permet de faire de répondre à ces informations là on a pas été on a aussi du open shift en interne et du coup on fait du micro service et tout ça en fait fait que si on veut si les bases de données sont locales il faut qu'on ait un micro service à côté sinon ça n'a pas de sens avec la latence donc on a bien on a bien les deux et on fait du service managé dès qu'on peut le faire en fait merci on peut les applaudir applaudissements 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 applaudissements